Alors j'ai qu'un seul mot pour définir la situation de la nuit à Marseille, c'est apocalyptique. On a vu des scènes de chaos, on a vu des scènes de guérillas dans énormément d'endroits du centre-ville de Marseille et aussi des quartiers nord, puisque eux aussi ont été touchés par des incendies, par des pillages et par des incendies de poubelles également. Aujourd'hui, je vous le dis d'une manière très claire, les fonctionnaires de police commencent à être extrêmement usés, puisque des vacations de 15 heures, avec 12 kilos sur le dos, on marche entre 14 et 15 kilomètres derrière des individus qui pillent, qui agressent et qui mettent des incendies un petit peu partout. Ça veut dire que vous arrivez au bout, Rudimana, que probablement si ces émeutes se prolongent, vous manquerez de personnel, des forces de l'ordre épuisées, pas assez en nombre pour intervenir, pas assez de munitions non plus, comme on l'a vu visiblement à Aulnay-sous-Bois ? On restera, on restera sur le terrain, parce que notre rôle, quand on rentre dans la police, c'est de protéger notre pays, de protéger nos concitoyens. Vous savez, on a un titre, on s'appelle des gardiens de la paix. Et les gardiens de la paix, c'est pour garantir la paix publique. Et croyez-moi que les collègues sont encore motivés, déterminés, mais je reçois énormément de messages avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours pour tous ces policiers qui sont sur le terrain, qui sont au contact de tous ces individus, parce qu'il faut le dire très clairement, tous les gens qui ont pillé et tous les émeutiers qu'on a interpellés hier soir ou à qui on a eu affaire. Aucun, aucun ne faisait référence à l'affaire de Naël. Vous y étiez sur le terrain, Rudy Mana, hier soir ? Hier soir, je n'y étais pas, mais je peux vous dire que les retours que j'ai aujourd'hui laissent penser qu'ils profitent juste de cet événement dramatique pour détruire, pour piller, et pour détruire le pays, pour montrer la haine qu'ils ont à travers le pays. Je lis le communiqué de presse que vous avez publié hier, Alliance Police, avec UNSA Police. Maintenant, ça suffit. Face à ces hordes sauvages, demandez le calme, il ne suffit plus, il faut l'imposer. Il faut mettre hors d'état de nuire. C'est nuisible. Nous vivons une chianlit. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. C'est quasiment un appel à l'insurrection. Rudy Mana, vous n'avez pas honte ? Non, ce n'est pas un appel à l'insurrection. Très clairement, je vous le dis, parce que nous, on est un syndicat de police et vous savez, on a des policiers qui nous appellent toute la journée et qui nous font leur remontée de terrain. Mais c'est votre rôle de mettre de l'huile sur le feu avec ces mots ? Alors, quand on a, je termine ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a une minorité d'individus qui empêchent l'énorme majorité de vivre normalement, parce qu'il faut se dire les choses, aujourd'hui, on ne peut plus sortir à partir de 18h dans les centres-villes des grandes agglomérations. Donc, quand on a une minorité qui nuit à la vie normale de la grande majorité, il est évident que notre rôle, c'est de le faire savoir, de le faire savoir à l'ensemble de la population également. C'est très difficile. Croyez bien qu'on n'est pas dans l'insurrection, absolument pas. Vous me rassurez ? Non, jamais de la vie. Et je crois qu'il y a bien d'autres partis politiques qui ont essayé de créer le chaos au tout début de ce triste drame qu'on a eu à Nanterre. Et franchement, je crois que tout le monde doit se remettre en question également, plutôt que de parler de se communiquer. Merci. 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 Merci.